C'est à l'autre. Lui, il est market driven, tu vas voir. C'est Georges Aubin Junior, mesdames et messieurs, qui arrive avec cette... Ça, c'est une exclusivité, cette caméra-là? Exact. Ça rentre en tablette dans les jours qui s'en vient. C'est le D7000 de chez Nikon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet appareil? Il vient se positionner entre le D5000 et le D300S. C'est un boîtier un petit peu plus performant, point de vue vidéo. Et la photo aussi, on s'en vient avec un capteur aussi sensible qu'un capteur de D700. Donc, c'est 25600 ISO, c'est-à-dire que c'est extrêmement sensible. Peu de lumière, un téléphone cellulaire peut t'éclairer amplement pour faire une photo en basse. Est-ce que c'est un capteur plein de grandeur? Non, malheureusement, c'est un facteur 1.5 sur cette caméra-là. Et tu peux prendre combien de photos en rafale avec celui-là? Ça, bon, il y a un 6 images secondes que tu peux faire avec ça, qui est relativement extrêmement rapide. Parle-moi un peu des effets, parce que j'ai vu cet après-midi qu'il y a des effets qui sont programmés. Oui, bien là, on voit plusieurs images. Entre autres, on voit mon petit bout de chou. Ça, c'est fait avec la 85 1.4 qu'on va parler. Oui, on voit le prix à l'écran. C'est des lentilles extrêmement performantes. Là, ici, c'est avec encore celle-ci, la 85. Et on va voir aussi avec la 200 mm, qui est une AFS 200 mm. Attends, parle-moi de celle-là un petit peu. Oui, de celle-là. Ça, est-ce que c'est une lentille qui est assez large quand même? Non, ça, c'est quand même pour le portrait. C'est très spécialisé. C'est une lentille assez dispendieuse, parce que 1.4, c'est une très grande ouverture. On va aller détacher le sujet du fond pour des caractéristiques, soit de portrait, ou d'isoler un produit et d'y donner une ampleur très, très amplifiée. Donc, j'ai l'impression d'avoir un bloc de verre entre les mains. Exact. Mais écoute, ça, c'est vraiment des lentilles professionnelles. Donc, c'est quand même près de 2 000 $. Exact. Je crois que c'est 1 780 $. Et ça n'a pas beaucoup d'usage, non? Non, il y a beaucoup d'usage et c'est très spécialisé. Et ceux qui l'ont, là, veut dire, c'est comme, ah, ah, j'ai cette lentille-là, c'est vraiment merveilleux. Et celle-là, c'est le désir, le fantasme de plusieurs photographes. C'est parti en voyage. J'aimerais juste attirer votre attention sur les photos qu'on voit. Ça donne un effet tilt-shift, là. Non, pas celle-ci. Non, non, je parle de la photo, Jacques. Oui, la photo qui est là, c'est un effet qu'on appelle ratissant ou l'héliputien. On croit, ça, c'est des vraies images, où on croit que les personnages qui sont sur la rue Sainte-Catherine sont des petits bonhommes. Non, ce n'est pas des petits bonhommes, c'est des vrais personnages. C'est un effet d'optique qui est fait. L'autre est plus prudent. Celui-là, ici, regarde, on dirait que c'est une maquette. Oui, on croit que c'est vraiment des Legos, tu sais, qui est monté. Non, ça, c'est vraiment la construction qui a en fait le Musique Plus, le champ de bataille. Pour faire un effet comme ça, on prend un grand angle. OK. Et soit on utilise une lentille spécifique qui va être une tilt-and-shift, qui est une lentille à décentrement en français. OK. Ou maintenant, dans les boîtiers, depuis le D300S, le D7000, on offre cette fonction-là de petit s. OK. On peut l'avoir aussi sur les dernières fonctions de Photoshop, la dernière version. Ça, ici, c'est magnifique. Oui, ça, c'est l'orgasme de tout photographe. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une lentille AFS 200 mm F2. F2, wow. Plus que le diamètre, vous voyez le verre qui est à l'avant, c'est la dernière version, c'est la version G2. ED, c'est le dernier cri. Ça, ça vaut 5500 $. Avec les taxes, il y a 6 000 quelques piastres d'un an. Oui, oui, oui. Et ça, est-ce que tu vas chercher, les gens pensent que plus c'est gros, plus tu vas chercher prêt. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on va être capable, dans une course d'automobile, d'être capable de détacher. Plus que le diamètre de la lentille, on peut faire une grande ouverture. Faites attention. Quand on dit F2, puis après ça, 22, on croit que 22 est plus grand. Faites attention, c'est des fractions, parce que par manque d'espace, on met le chiffre, le radical, et non la fraction complète. La caméra fait également du vidéo. Oui. Tu nous en as fait, c'était pas bien dit. Oui, on a fait quelques capsules. On est venus en studio. On en a fait à l'extérieur. Nikon vient de passer du 720. Il était en 720p. Maintenant, il s'en vient avec un 1080i. Il est passé dans les standards. C'est un MP4 qui est comme compression. C'est excellent. C'est vraiment bon. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a fait ici, dans la rue. La qualité, même toi, t'as dit, écoute, c'est génial, tu filmes. Tout devient beau. Non, c'est vrai, c'est super. Écoutez, c'est rendu exceptionnel, les rendus qu'on a avec les décalaires, qui est les boîtiers à lentilles interchangeables. La performance qui est là-dessus, c'est éparant. Maintenant, écoutez, il n'y a pas d'autofoyer là-dessus, par exemple. Celui-ci a un début d'autofoyer, oui, avec foyer manuel, tout comme le Sony que j'avais présenté. On s'en vient avec ça. Mais pour un professionnel, ce n'est pas la question. On veut faire le focus manuel. Est-ce que tu peux mettre n'importe quel objectif sur une caméra qui fait du vidéo? Tu peux faire n'importe quel objectif. Nikon, on peut mettre des bagues adaptatrices avec maintenant des Carl Zeiss, avec des lancées PL qu'on a ici en studio. Bien intéressant. Merci beaucoup à tous mes invités. Merci, Mme Pilon, vous viendrez nous voir. Merci, Mme Pilon.